Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute ! Bienvenue dans La Post Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. Deux fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Café. Aujourd'hui, on va aborder un sujet où je vais te partager mon expérience. Cet épisode fait un peu suite à l'épisode sur être indépendant ou indépendante, les avantages et les inconvénients. Il peut également se coller à l'épisode 20 sur comment prendre soin de soi quand on est indépendant ou indépendante. Je te mettrai le lien de ces deux épisodes de podcast dans la description de celui-ci. Bref, comme tu l'auras vu dans le titre aujourd'hui, je vais te parler des cinq leçons que j'ai apprises en tant qu'indépendante pendant quatre ans. Ça fait quatre ans au moment où tu vas écouter cet épisode de podcast. Je pars du principe que tu vas peut-être l'écouter pendant le challenge en août 2023. Je suis dans ma quatrième année d'entreprenariat et en quatre ans, j'ai eu le temps d'apprendre des choses et d'en tirer quelques petites leçons. Et pour ça, je t'en ai sélectionné cinq. La première leçon, qui est pour moi une des leçons les plus importantes, et c'est vraiment quelque chose que j'ai d'ancré en moi depuis que je suis jeune, on va dire ça comme ça, c'est tout simplement persévérer et ne jamais baisser les bras. Je suis quelqu'un de très têtu, je suis quelqu'un de très coriace. J'ai tendance à toujours vouloir continuer, même quand je me prends des murs. Je ne suis pas la personne qui baisse les bras si facilement. Et c'est d'autant plus vrai avec l'entreprenariat, où j'ai appris que même quand ça ne marche pas, entre guillemets, quand quelque chose ne marche pas, entre guillemets, il y a toujours moyen d'améliorer cette chose, de continuer et de tester encore plein d'autres choses, plein d'autres idées. Voilà, il ne faut pas baisser les bras. Si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir que fin 2022, début 2023, ça a été vraiment une énorme période dans ma vie professionnelle et personnelle qui a été extrêmement, extrêmement compliquée. Je voulais tout arrêter. Je n'avais pas forcément goût à continuer de faire ce que je voulais. Et j'ai réussi à persévérer, en l'occurrence. J'ai réussi à me remettre d'aplomb. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule. Je me suis fait accompagner par Justine Armand dans son programme Réveille ton Biz. Et au-delà de juste apprendre à restructurer mon business, etc., etc., j'ai aussi développé un petit peu mon mental. Et ça a fait que je suis encore là à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis très contente d'être toujours indépendante, d'avoir toujours mon entreprise au bout de 4 ans. Et j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore quelques années. Il y a plein d'autres choses pour lesquelles je n'ai jamais baissé les bras. Par exemple, mes templates Elementor Aragon, en juin 2023, a fêté ses un an. Ce n'est pas un template où je pourrais dire, voilà, j'ai vendu un template et il a eu beaucoup de succès, malheureusement. J'ai fait plein d'erreurs avec Aragon. Il m'a pris énormément de temps. Je l'ai créé sans forcément me poser la question de ma cible, de mon client idéal. Et je l'ai lancé à un prix extrêmement cher par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. Maintenant, Aragon a nettement diminué en prix, a été aussi modifié et amélioré au fur et à mesure. Si jamais tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à aller sur mon site internet dans la partie template ou aller sur boutique.camie-davidp15.fr pour voir de quoi je parle. Et malgré que ça n'a pas marché, j'ai continué, j'ai essayé de l'améliorer. J'ai tenté d'autres manières de faire avec lui et je suis toujours très contente de l'avoir avec moi. Donc voilà ma première leçon que j'en tire au bout de 4 ans, c'est de ne pas baisser les bras. Sauf bien sûr quand c'est mort de chez mort, bien évidemment. Des fois, il faut parfois se résigner à dire, ok, ce projet-là, il est mort, il est cuit dans l'œuf, tant pis. Mais en règle générale, même quand il y a des coups durs et crois-moi dans l'entreprenariat, si jamais tu n'es pas encore lancé ou si tu viens de te lancer, crois-moi que tout le monde a des coups durs dans l'entreprenariat. Et ceux qui te disent l'inverse, forcément ils mentent et j'en mets ma main à couper. Tout le monde a eu des grosses périodes de doute, des grosses périodes de chagrin, de colère par rapport à son entreprise. Ça fait partie du jeu et personne n'y échappe. La seule manière de surmonter des épreuves, c'est tout simplement de persévérer et de ne pas baisser les bras. Deuxième leçon que j'ai apprise au cours de mes 4 ans d'entreprenariat, c'est tout simplement de toujours, toujours tester ses idées. Dis-toi que dans l'entreprenariat, le principal avantage d'être à son compte, c'est cette liberté. Bien sûr, la liberté de gérer son planning comme on l'entend, mais aussi la liberté de mettre en place des projets et de choisir les projets avec lesquels on veut travailler. Si tu as une idée pour une nouvelle offre, un concept, un événement, un truc de fou, et que tu penses que c'est une bonne idée, n'hésite pas à la mettre en place. Tu ne peux pas savoir dans tous les cas si ça marche, si ça ne peut pas marcher, si tu n'as pas testé l'idée. Mais si jamais tu as des idées, tu peux très bien avoir une base sur Notion, Rtable, Excel, peu importe, ou même BlockNote ou sur un calepin, et dès que tu as une idée, hop, tu la notes. Ça peut être aussi bien une idée de projet à mettre en place qu'une idée de contenu, comme un article, un utilisateur, peu importe. Une idée, c'est une idée. Dès que tu l'as, tu la notes, et puis peut-être que de temps en temps, tu fais le point sur toutes les idées que tu as eues récemment, et puis si tu trouves toujours que certaines idées, elles sont totalement cool, et que ça serait vraiment trop bien de les mettre en place, peut-être que tu peux prévoir un projet pour commencer à les mettre en place. Et si au contraire, tu vois cette idée, je ne sais pas, l'idée A, et que tu dis, ouais, non, finalement, ce n'était pas une idée foufou, et bien ce n'est pas grave, tu la supprimes. Troisième leçon que j'ai apprise, c'est tout simplement apprendre au quotidien. Alors, ce n'est pas dit comme ça, ça ne sonne pas vraiment le son, mais ce que je veux dire par apprendre au quotidien, c'est que quand tu es indépendante, tu es obligée de toujours rester sur le qui-vive, tu es obligée d'aimer apprendre quotidiennement des choses. Tu ne peux pas te lancer en étant entrepreneur indépendante, enfin, si tu peux te lancer, mais ça risque d'être plus compliqué si jamais tu n'es pas curieux ou curieuse, ou si tu n'aimes pas apprendre de nouvelles choses. Parce qu'être indépendant, c'est par exemple faire sa veille soi-même, c'est faire de la veille au niveau juridique pour des nouveaux textes de loi, c'est faire de la veille au niveau des technologies, du web, au niveau d'outils par exemple, c'est également faire de la veille par rapport à ton domaine, et du coup, tu es sans cesse en train d'apprendre, sans cesse en train de découvrir de nouvelles choses. Récemment, j'ai regardé la vidéo de Claire NoCode sur comment recycler son contenu avec une automatisation avec Make et ChatGPT. J'ai regardé cette vidéo et ça m'a donné une idée d'automatisation pour reprendre cette idée-là de recycler ses contenus automatiquement avec Make, ChatGPT et Notion, mais à ma manière. Et ça, c'est aussi apprendre au quotidien. Tu vas également devoir apprendre au quotidien auprès des personnes avec qui tu échanges. Alors ça peut être des personnes que tu suis pour leur contenu ou pour leur personnalité, ça peut être également suivre des choses que tu apprends quotidiennement, par exemple, avec des personnes que tu travailles avec, par exemple, si tu as une correctrice, je ne sais pas, à une online business manager, ou alors tout simplement apprendre auprès de tes clients et de tes clientes. Justine Arma, à force de préparer ses lancements pour ses formations MOVA, pour Céline Magnette, j'apprends de plus en plus à comment faire un bon lancement, comment s'organiser pour faire un bon lancement, comment créer un bon Lean Magnette, comment mettre en place des fois des campagnes entre Facebook, Meta et puis le site Internet, où des fois ça peut être un petit peu compliqué. J'ai appris énormément de choses auprès de clients quand elles ont eu des problèmes, par exemple, avec Make ou avec Travcard, ou encore avec leur site WordPress. La quatrième leçon que j'ai apprise en tant qu'indépendante, c'est tout simplement de prendre des décisions. Alors, au cours de ma vie, on va dire, scolaire, on ne peut pas dire que j'ai eu une vie scolaire vraiment très, très réussie, parce que j'ai toujours eu des problèmes scolaires au niveau du harcèlement, au niveau du bien-être à l'école. Là où je me suis vraiment sentie à l'aise, c'est quand j'ai fait l'école à domicile pour ma licence de développeur web, multimédia du web. Mais voilà, je n'ai jamais été vraiment très à l'aise à l'école. J'avais vraiment du mal à rentrer dans les groupes. Je ne sais pas, la sociabilité, ce n'est pas vraiment mon fort. Et travailler depuis chez moi, travailler dans mon entreprise, travailler dans le web, faire des choses sur le web, et bien interagir avec des gens derrière un écran, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Faire un podcast, c'est beaucoup plus simple pour moi de te parler là en podcast plutôt que de te parler dans la vraie vie, parce que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de mal de te parler en face à face. C'est comme ça, je suis comme ça. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai eu du mal à faire au cours de toute ma vie, enfin ma vie n'est pas finie, mais enfin bref, c'est prendre des décisions. J'ai énormément du mal, enfin, je travaille dessus, mais prendre des décisions pour moi, c'est vraiment compliqué, parce que j'essaie toujours de poser le pour et le contre, et j'ai toujours cette petite voix qui me dit, ok, mais si je prends cette décision A, quelles vont être, en fait, les conséquences ? Est-ce que ça va être des conséquences néfastes pour les gens autour de moi ? Est-ce que ça va être des conséquences néfastes pour moi plus tard dans l'avenir ? Et j'avais tendance à essayer le moins possible de prendre des décisions, ce qui fait que si tu ne prends aucune décision dans ta vie, ça peut devenir vite compliqué. Avoir une entreprise et me mettre en tant qu'indépendante, ça m'a fait réaliser qu'il faut prendre des décisions, et au cours de mes 4 ans d'entrepreneuriat, j'ai dû prendre des décisions. J'ai dû prendre des décisions d'investir 1600 euros dans une formation pour être légalement conforme. J'ai dû prendre une décision de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas vraiment une décision de me lancer, parce que je n'avais pas d'autre choix que de me lancer, mais voilà, j'ai dû prendre quand même pas mal de décisions. Là encore, des fois, je dois prendre des décisions. Est-ce que je dois accepter ce client-là, ou est-ce que je ne le prends pas ? Si je le prends, ben ouais, je vais gagner de l'argent, mais d'un côté, je sens que ce projet client va être épuisant. Et si je ne le prends pas, je perds quand même une grosse somme d'argent, mais ma santé mentale ira beaucoup mieux. Et tu verras, si tu n'es pas encore lancé, ou si tu es vraiment à ton compte depuis très très peu, que l'entrepreneuriat, c'est une succession de décisions, finalement. Tous les jours, ou presque tous les jours, tu vas devoir être confronté à une décision en tant que chef d'entreprise. Et cette notion de chef d'entreprise, elle est vraiment importante, parce que souvent, quand on est indépendant, seul à son compte, et surtout qu'on travaille depuis chez soi, et qu'on travaille dans le web, donc tout ce qui est avec un écran, pas forcément créatrice, artisan et tout ça, on a tendance à se dire, ouais, j'ai lancé ma petite boîte, mais tranquille, quoi. On n'a pas tendance à se dire, ok, je suis chef d'entreprise. Voilà, c'est ça qui est différent. C'est qu'au début, tu vas te dire, voilà, j'ai m'appelé de l'entreprise, tranquille, cool Raoul, peut-être. Oui, je suis chef d'entreprise, mais enfin, je suis à mon compte, toute seule, derrière mon écran. Je veux dire, les décisions, voilà, quoi, elles sont minimes. Mais quand tu prends conscience que tu es chef d'entreprise, et que chaque action que tu entreprends, chaque décision que tu fais, a des conséquences sur ton entreprise, potentiellement très, très, très loin, ou à court terme, là, ça change tout. C'est uniquement cette façon de penser, de se dire, ok, le projet que je veux mettre en place là, par exemple, pour développer mon entreprise, est-ce qu'elle va être rentable ou pas ? Est-ce que ça va me prendre du temps ? La dernière leçon, c'est la dernière leçon qui est pour moi la plus importante en quatre ans d'entrepreneuriat, c'est tout simplement s'affirmer. Comme je te l'ai dit, ça a toujours été très compliqué pour moi d'être sociable, de vraiment m'affirmer telle que je suis. Durant mes années scolaires, collège, lycée, BTS, j'ai essayé de rentrer dans le moule, de façonner un petit peu ma personnalité et qui je suis, pour pouvoir m'intégrer. Ce qui fait que d'un côté, j'arrivais tant bien que mal à m'intégrer, mais de l'autre côté, je n'étais pas pleinement moi. Et quand tu te lances en tant qu'indépendant ou qu'indépendante, tu vas devoir travailler sur ta posture, sur qui tu es, ton pourquoi, le comment, etc. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise du coup, c'est que je m'affirme de plus en plus. J'arrive à dire non de plus en plus, j'arrive à cadrer les choses de plus en plus et ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde, pour tous les gens. Et au-delà de s'affirmer de plus en plus, c'est-à-dire affirmer mes opinions, quand je dis quelque chose, par exemple, que ça, ce n'est pas possible, parce que X, parce que Y, et que la personne n'est pas d'accord avec moi, je ne m'écrase pas. Parce que je considère que, même si j'ai tendance à vouloir travailler avec mes clientes, en mode, certes, on est prestataire client, mais il y a une bonne ambiance, je suis quand même le chef du projet, je suis la professionnelle, et si la personne a fait appel à moi, c'était pour mes compétences, pour mon expérience, etc. Donc, j'ai tendance à beaucoup moins m'écraser, quand on me dit, quand on n'est pas d'accord avec moi. Deuxième chose, ça m'a permis également de m'affirmer dans mes tarifs. Si tu me suis également depuis très longtemps, tu dois certainement savoir que j'ai déjà fait des tarifs bas. Ce n'est pas juste bas, c'est des tarifs très 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 bas. Ce qui fait que, quand j'ai voulu augmenter mes tarifs, à des tarifs, enfin augmenter, à des tarifs normaux, les tarifs du marché, et qu'on m'a dit, oui, mais c'est beaucoup trop cher, pourquoi tu fais ce tarif, etc. Finalement, je ne savais pas quoi répondre, et je finissais par baisser un tarif, parce que dans ma tête, je voulais que le client soit content, et je voulais également faire cette prestation-là. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en juillet 2023, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je fais mes devis, j'envoie mes devis, je dis très clairement qu'on peut toujours s'arranger pour baisser le devis, donc dans ce cas, je baisse le contenu du devis également. C'est-à-dire que je ne passe pas un site de 2000 euros à 500 euros en gardant le même contenu du devis. Donc, le fait d'être indépendante pendant 4 ans, ça m'a fait affirmer que je fais mes tarifs en fonction de mes compétences, de mon expérience, du temps, etc. Mais je suis également fière et j'affirme que mes tarifs sont en adéquation avec ce que j'offre dans mes prestations de services. Et ce n'est pas quelque chose qui est inné quand tu te lances dans l'entrepreneuriat au début. D'ailleurs, c'est simple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, le 3 quarts des contenus que je suivais aussi bien podcast, blog ou vidéo, c'était comment facturer, comment tarifer à un prix juste. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que le prix, c'est moi qui le mets. C'est moi qui le mets. Alors, suivons bien sûr plein de choses, les compétences. S'affirmer en tant qu'indépendante, c'est également définir mes limites. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans, je pouvais répondre à des messages privés, à des mails, je pouvais même travailler le dimanche, le samedi, les jours fériés, pendant mes vacances, aussi bien mes vacances chez moi que mes vacances quand je partais en vacances quelque part. Et je pouvais répondre et faire des fiches produits, faire des articles de blog, faire le site internet, bref, faire des missions à n'importe quelle heure. Ça pouvait être d'une heure, deux heures du matin, huit heures du matin, peu importe, bref, je n'avais aucune limite parce que dans ma tête j'étais là en mode le client il est roi, moi je dois tout faire pour que le client ou la cliente soit satisfaite et donc quand la cliente m'envoie un message pour me dire que telle page n'est pas faite ou alors que j'ai ça à mettre en ligne sur la boutique en ligne, je me devais de le faire de suite. Maintenant, crois-moi que ça a bien changé, c'est-à-dire qu'à partir de 18 heures, je ne réponds plus de rien, je n'en réponds plus d'ailleurs. Alors, l'astuce que j'ai réussi à faire, c'est que comme quand je vois une notification, je ressens le besoin de répondre de suite, je programme mes messages sur Slack, je programme mes mails, sur WhatsApp, on ne peut pas encore programmer et c'est bien dommage mais j'aimerais bien qu'on puisse programmer sur WhatsApp et je fixe des limites, c'est-à-dire que je dis bien à toutes mes clientes que je suis disponible tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure, que le week-end, je ne suis pas disponible, que je pars en vacances de temps à temps, des fois, des mois à l'avance et des semaines à l'avance pour qu'elles puissent se préparer et j'ai également mis en place quand je ne suis pas disponible, par exemple, quand je pars en vacances, des mails automatiques et des messages automatiques sur WhatsApp pour bien dire « Ok, je suis en vacances, je reviens vers toi quand je suis revenu de vacances » et s'affirmer, du coup, c'est également prendre sa place de chef d'entreprise, c'est ce que je te disais tout à l'heure d'ailleurs dans prendre ses décisions. Plus tu vas t'affirmer, plus tu vas être là en mode « Je suis un ou une chef d'entreprise », plus tu vas avoir une vision d'ensemble de ton entreprise et tu vas pouvoir mieux la gérer. Tu ne vas plus considérer que l'entreprise est une extension de toi-même, tu vas plus considérer que l'entreprise, ton entreprise, c'est un métier comme être libraire, caissière, etc. Et voilà, du coup, pour les cinq petites leçons, enfin petites, ça dépend, que j'ai retenues en tant qu'indépendante depuis mes quatre années d'entrepreneuriat. Bien sûr, ces quatre leçons sont propres à moi-même. Tout ce que je t'ai dit dans cet épisode de podcast est totalement subjectif. C'est mon avis, c'est mon ressenti, c'est ma vision des choses, donc peut-être que pour certains points, tu seras d'accord avec moi, pour d'autres points, tu ne le seras pas. En tout cas, je compte sur toi pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram ou via une note sur Apple Podcast. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée, et on se retrouve demain pour un prochain épisode de La Pause Café. Allez, salut, salut ! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains ? Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille David P15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut !